Merci d'être venu samedi matin, 11 heures. Il y en a qui disent « on ne peut pas y être à 11 heures », d'autres qui disent « ah mais jusqu'à 11 heures et demie, mais pas au-delà ». Ben là c'est compliqué, il y a le marché, il y a tout ça. Puis la poésie à 11 heures, le samedi, c'est quoi ? Merci en tout cas d'être présent et je vais donc essayer de vous parler de ce petit livre que le préfacier a qualifié de « Olni », objet littéraire non identifié. On vous le direz vous-même si vous arrivez à l'identifier. Je parle sans masque si ça ne vous dérange pas. Je suis à bonne distance, c'est bon. Voilà. Bien. D'abord pour vous dire qu'on ne prémédite pas l'écriture d'un récit poétique. C'est les circonstances qui vous conduisent à prendre la plume, à écrire de la poésie. D'ailleurs, lorsqu'au mois de mars 2020, les premières pages se sont garnies de verts, rien ne dit que dix mois plus tard, il en sortira en récit. Oui, je ne sais pas. Mars 2020, je n'ai pas besoin d'expliquer quelles sont les circonstances que tout le monde a encore en tête, bien sûr. Donc ma présentation va prendre la forme de pistes de réflexion, je ne sais pas, que j'illustrerai avec des extraits. De temps en temps, je vous fournirai, je vous livrerai quelques extraits. La première chose sur laquelle je veux ouvrir une fenêtre, c'est un élément que je considère sans doute principal, c'est le temps. Lorsque mars, avril, mai, juin 2020 sont là, nous sommes enfermés tous, vous, moi, au plus étroit du confinement. Donc nous sommes enfermés dans le présent. Et ce présent pèse. Au fil des jours et des semaines, ce n'est plus tant le passé qui pèse, mais c'est maintenant le présent. Un présent prison dans lequel on enferme tout espoir. Le sentiment d'étouffement et les images qui l'éveillent. Le présent et ses craintes ont tout absorbé. Du passé et du futur. Les feux de la lucidité s'éteignent un à un. Ce climat général qui s'installe et qui soulève et exacerbe les grandes questions, les grandes questions sur l'état de notre société, sur la civilisation et ses impasses, et sans tomber dans le complotisme, On peut arriver à écrire Plongés dans le sommeil, les hommes et leur histoire, Serait-ce une pédagogie de l'engourdissement ? C'est un des aphorismes que vous trouverez dans le livre sur trois pages. Serait-ce une pédagogie de l'engourdissement ? Consignées et reclus, la quarantaine, Clouées au présent et l'avenir bouché. C'est quelques extraits, donc, pour vous dire l'insupportable pour quelqu'un qui n'a cessé de songer à l'avenir, de songer au futur, ce qui est mon cas depuis maintenant, mes années d'adolescence. C'est la première partie du livre Confinement, que j'ai sous-titré Se replier ou s'ouvrir au monde. Mais, emporté, bien sûr, par le grand vent des images, on ne se laisse pas enfermer dans le présent. On va partir à la recherche du temps long, celui de l'histoire humaine, qui me passionne depuis toujours. Et donc, le passé, le passé, le temps passé, peut-on se défaire du passé ? Impossible, pour moi. Alors, l'assumer, l'assumer, sans s'y perdre, bien entendu. Le passé pèse sur les vivants, sur le cerveau des vivants, sur leurs épaules, ils pèsent. Et moi, je me débrouille, je m'embrouille et me débrouille, je pèse et sous-pèse ce passé, ces traditions. Et toi, mon frère ? Je te vois, frère, bien empêtré, bien encombré par ce passé qui ne passe pas. Tu me voyais, frère, m'agiter, me débattre, m'abîmer et me rabattre sur les recettes passées. Le souvenir est mémoire glacée. Mais désormais, camarade, grâce à toi, j'ai enfin compris, fidèle à mes ancêtres asservis, je sors du cauchemar et me délivre d'un passé captif. C'est alors que nous est précieux ce recours à cette phrase que j'ai en tête depuis maintenant de longues années, cette phrase de Walter Benjamin que l'on trouve au début du livre et qui disait, Walter Benjamin, à nous, comme à chaque génération précédente, fut accordée une faible force messianique sur laquelle le passé fait valoir une prétention. Une faible force messianique héritée du passé qui nous fait valoir une prétention. Et Walter Benjamin dit, il est juste de ne pas repousser cette prétention. Et donc, je me réfère à ça et à partir de là, font irruption dans les journées de confinement les vaincus. Les vaincus. Et c'est donc le sous-titre métamorphose ou la victoire des vaincus. Donner aux vaincus la victoire, trouver les mots, inventer les métaphores pour imaginer un futur de réhabilitation des vaincus. Nous le donnons à entendre page 69 futur antérieur. Ils l'ont bien vu les pleutres, leur pouvoir est instable et pour le préserver il faut nous maintenir sages dans le présent et donc sans avenir, un présent éternel est le seul fréquentable. C'est au futur antérieur que je conjugue ma vie, au plus profond du pessimisme, que je marche vers l'avenir. donc au plus profond du pessimisme, c'est aller à la rencontre des figures de l'histoire qui ont contribué, qui contribuèrent à la grandeur de l'humanité même si elles connurent l'échec ou même si elles sont tombées dans l'oubli. Donc il y a les vaincus, les grands vaincus que tout le monde connaît, Spartacus, Robespierre, ceux de la commune bien entendu, dont on n'a pas voulu évoquer la mémoire, n'est-ce pas ? Il y a ceux que l'histoire a réhabilité très vite après qu'ils furent décapités, supprimés, Jaurès, Markel Luther King, vaincus mais qui ont été réhabilités. Mais il y a surtout la cohorte innombrable dans laquelle je trouve mon anonyme, mon anonyme, les vaincus anonymes que nous avons rencontrés il y a maintenant plus de dix ans dans un petit port au septentrion de la péninsule ibérique en Galice et qui est présent dans ces pages comme un symbole, un personnage particulier que l'on découvre progressivement. l'homme en sanglot le voile sur ses yeux nous cachant sa misère le soleil éclairant les baigneuses altières au Dieu qui verra la lumière de l'homme dévasté sur le quai de Barès. Vous chercherez Barès sur la carte de ce petit village. donc un homme complètement accablé noyé dans des larmes et des sanglots qui étaient là sur ce quai et tout autour de lui des jeunes filles des naïades s'ébrouant plongeant dans l'eau indifférentes bien sûr au sort de ce personnage qui est vaincu par quoi ? Nul ne le sait nul ne s'intéresse à lui mais il est totalement accablé et donc ce personnage va progressivement s'enfermer et dans la fable que je construis il devient il se pétrifie et il va enfermer dans sa carcasse pétrifiée la foule la cohorte de tous les vaincus glorieux ou anonymes de l'histoire bon j'ai posé le temps comme élément principal que je reconnais a posteriori puisque évidemment tout ça n'a pas été réfléchi avant de prendre la plume c'est au fil de l'écriture que tout ça se construit dans un désordre qu'il est après obligé d'ordonner donc il y a un autre élément je veux y joindre autant celui de la lumière c'est un élément là aussi qui s'est imposé sans que je l'ai consciemment décidé pourquoi ? sans doute pour vaincre l'obscurité dans laquelle nous étions plongés les ténèbres auxquelles le monde semble condamné aujourd'hui et l'opacité dans laquelle sont plongés tous ces vaincus c'est minuit dans ce siècle et toute vie s'efface au plus profond du gouffre où s'entête pourtant une infime lueur et là apparaît la femme les années ont passé les siècles nécessaires pour sortir sûrement de l'ensommeillement les hommes et la justice inerte impuissante c'est la nuit que l'on croit à jamais millénaire mais femme tu es là permanente lumière et plus loin dans les orages du passé dans les éclairs de la révolte sont apparus au peuple des lueurs d'espérance et de vagues clartés ce sera on le trouvera dans la quatrième cinquième partie la référence aux lucioles de Pier Paolo Pasolini Pasolini qui dans un texte dans les dernières semaines de sa vie considérait que les lucioles avaient disparu et dans cette métaphore bien entendu on peut imaginer ce qu'était alors l'état d'esprit de cet immense poète cinéaste qu'était Pasolini il écrit la disparition des lucioles et donc nous avons essayé certains ont essayé de dire non les lucioles n'ont pas disparu et concernant la lumière la clarté etc je suis comme beaucoup d'entre vous sans doute vraiment préoccupé par les feux aveuglants du pouvoir les écrans des médias les feux aveuglants du pouvoir les écrans des médias avaient plongé les hommes dans les ténèbres ils s'éteignent aujourd'hui et laissent place aux lueurs minuscules éclosent de chacun des vaincus c'est donc par les femmes et par celles qui est à leur tête que j'ai appelé astarté en référence aux mythes anciens sur lesquels j'ai été très vite conduit à me référer c'est par elles que prend forme et s'éclaire le récit de la libération des vaincus la femme fécondation depuis l'antiquité et en n'importe quel point des siècles des esclaves des serfs des prolétaires aussi des albigeois et des canuts encore mutins de la mer noire et des obéissants insoumis indignés impatients depuis ceux de février et ceux du mois d'octobre en révolte et en révolution froidement ou avec passion avec vous femmes toujours présentes et aujourd'hui prémonitoires les anciens l'avaient bien compris c'est bien vous toujours vous qui fécondez l'histoire la femme dont la libération est inséparable de la l'émancipation complète sans distinction de sexe sans distinction de genre ni de race de l'émancipation de tout le genre humain et c'est la rencontre d'Astarté avec le fou le fou étant cet oiseau qui niche volontiers dans ce coin où le vaincu était repéré ce sont les oiseaux magnifiques immenses le fou de Bassan il s'appelle et ce fou de Bassan va prendre place dans le récit dans le poème et il va devenir en quelque sorte l'interlocuteur de la femme d'Astarté et ce personnage donc va devenir le messager que j'introduis et qui va nous mener vers la métamorphose ce fou décide après un dialogue qu'il entretient avec Astarté que vous trouverez il entreprend un périple un voyage planétaire qui par-delà le temps et par-delà l'espace va lui permettre d'aller à la rencontre des femmes d'hier et des femmes d'aujourd'hui il s'attarde notamment aux Etats-Unis pourquoi il s'attarde aux Etats-Unis il me fallait vraiment parcourir la nation où se joue depuis plusieurs siècles le destin du genre humain dit-il oui nulle part ailleurs on ne vit comme ici tous les mots accablants du présent mais aussi les prémices d'un futur différent on y lit mieux qu'ailleurs les convulsions violentes du grand affrontement les femmes sont au coeur avec la classe ouvrière de l'histoire en mouvement de toutes les couleurs avec leurs frères hommes elles ont inventé et inventent encore les armes les armes les outils de leur libération et les rencontres des personnages féminins dont certains vous sont connus dont d'autres peut-être ne vous sont pas connus aujourd'hui en Amérique du Sud en Afrique un peu partout et donc dans l'histoire de la poésie l'oiseau vous le savez tient une place de choix il est devenu incontournable dans ce récit imprégné de mythologie de ce récit donc que j'ai construit avec leurs ailes à l'aide des vents les vents qui ont ramené sur ce port tous les bannis et damnés de la terre pour sur ordre du fou ces oiseaux le fou qui est revenu de son périple ces oiseaux de leur bec oiseau du monde entier vont entreprendre de délivrer le vaincu et d'extraire de sa carcasse inerte tous les vaincus avec leur luciole ce corps paralysé sachez-le c'est celui de la société depuis longtemps malade qui emprisonne les hommes vaincus et son mal est profond vous allez le délivrer qu'il le faut chasser le mercantile raviver les valeurs développer le beau réinventer le monde aux couleurs de rainbow et ainsi va se réaliser la métamorphose on va arriver à cette fameuse métamorphose dégagée de sa gangue de pierre et enfin soulagée du poids de ses péchés le vaincu patiemment se remet à marcher on aperçoit on aperçoit ici la fin de l'homme mystère ce n'est de la révolution que le commencement où s'éteint à la fin la lutte des classes de la guerre des genres et de celle des races ne reste nulle trace c'est la nouvelle création où désormais la femme est à l'égal de l'homme sujet viril également fécond chacune et chacun trouve place à la table maître de son destin et n'oubliant jamais de partager le pain pour s'achever sur ce dernier quatrain nous voilà désormais sans haine ni rancœur dans l'ombre des échecs reste une trace blanche les vaincus ne sont pas en quête de revanche glorieuse ou anonyme ils ressortent vainqueurs voilà je ne sais pas combien de temps que j'ai parlé merci merci de votre écoute merci 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 merci